J'avais envie qu'on en parle un peu de... qu'on parle un peu de nos algos Voilà, qu'on parle un peu de discussion intime Oh là là, c'est l'horreur ! Parce que, en fait, je me suis rendu compte, vous savez, de temps en temps, j'utilise pas mal TikTok en vrai Et je trouvais ça cool parce que, en fait, tu peux te construire un algo en fonction des trucs que t'as pas envie de voir, que t'as envie de voir et tout Et là... T'as fait quoi de base sur TikTok ? Des animaux C'est avec toi, toi t'es un amoureux des animaux toi Dernière fois, je vois un ours en train de pêcher des saumons qui essayent de remonter le fleuve, ils sont là C'est trop bien, t'es aux chiottes, y'a un ours Bref, mais entre autres, quoi, PA, arrête, pas à nous, PA Le Q, ben non, y'a des sites spécialisés si jamais y'a besoin J'ai aucun doute que tu regardes des animaux, moi, je te crois Non, mais y'a pas que des animaux non plus Que tu regardes que des animaux Non, en vrai, y'a plein de trucs, sauf que là, j'ai pas compris L'algorithme, genre, depuis 3-4 jours, je me tapais que des vidéos à genre 4-5 likes Avec des gens, ou, même à zéro like, ou, peut-être que la première fois que ce TikTok il était vu, c'est par moi Mais des gens du monde entier Genre, c'est limite une vidéo perso, quoi Ouais, un péruvien qui est comme ça, tu vois, au calme Et genre que des vidéos, j'étais en mode, mais c'est quoi cette merde, pareil, pareil Mais voilà, c'est pour ça que je me suis dit Plusieurs jours ou plusieurs jours ou une journée ? Genre sur 3 jours, en fait, je scroll 15 likes, des gens où je suis en mode, tu sais, des collégiens qui font une vidéo T'as l'impression que c'est une story, tu comprends pas, je suis en mode, mais c'est quoi ce truc, quoi Mais autre, pas intéressé, pas intéressé, je suis en mode, vite, je veux soigner mon algorithme Comment tu crois, comment tu crois qu'il va commencer à percer, ce péruvien ? Bah, apparemment Hé, brique par brique, mets-lui ton like Tu m'en veux, putain, le gars Non mais, et du coup, j'ai eu ça, bah apparemment, du coup, je suis pas le seul Faut mettre pas intéressé, donc ça, c'est important, et de pas rester trop longtemps Ah ouais, donc le gars, vous le laissez crever, quoi Pour vieux, pour vieux Laissez dans sa merde, ok Ouais, c'est mon choix, ok Tout pour l'algo, voilà Bah, du coup, je savais pas que c'était un truc, donc Là, j'ai l'impression, depuis aujourd'hui, c'est corrigé Mais je me suis un peu demandé Ce truc-là, et pas spécialement que sur TikTok, mais aussi sur YouTube Où, moi, Clémane, c'est celui qui me fournit des documentaires Que je réacte, que parfois je regarde dehors C'est trop bien, des documentaires Ce que j'aime dans les documentaires sur YouTube, c'est d'aller apprendre des choses Où tu te serais pas dit Putain, tiens, j'ai envie de m'intéresser à ça Mais on va te le proposer Et le souci, c'est que, je trouve, sur YouTube Et c'est pas nouveau, hein, bien sûr Mais en fait, je suis enfermé dans mon truc Bah, je mate des matchs de foot Donc j'ai des propositions de matchs de foot, ok, pourquoi pas, c'est cool Deux, trois trucs, un peu divertissement, etc Et j'ai rien d'autre, et en fait, j'ai l'impression de ne jamais sortir de ma bulle Mais c'est dur de sortir de sa bulle Ah bah, de fou ! Ah moi, c'est une dinguerie, mon YouTube J'ai 40 000 trucs Alors, on a pris, je vais demander à chacun des screens Des screens, justement, de la homepage Mais c'est vrai que c'est tout le temps des trucs que t'as déjà regardé J'ai peur, du coup, maintenant Pour dire, quand même, justement, l'anecdote Théo, tout à l'heure, tu as dû te log sur le PC, justement, à côté Il m'a dit que la vidéo qui était en cours de visionnage, c'était Pourquoi il ne faut pas aller en Corée ? Non, mais je regarde les vidéos de Papsan Oh, non, mais non C'est le mal, il m'a dit ça, juste avant Et la deuxième, c'était Crashdown C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un stress, il y a quelque chose Ah, mais j'avoue, c'est ça, en plus Non, mais c'est la vidéo, je regarde les vidéos de Papsan Pourquoi il ne me regarderait jamais en Corée ? Bah, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Il va me déchauffer, quoi ? Si je veux, il va me défier Si on peut se jouer un peu dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de l'ASMR, normal Qu'est-ce que tu regardes ? Je vois des échecs à droite Je vois, justement, donc, un peu d'ASMR La dernière vidéo de Louris, ce que je n'ai pas vu, ça, ça fait chier Le porno, il y a une vidéo ? Le porno, le porno, bien sûr Ah, le porno, oui C'est Tev, ouais, Tev Je ne sais pas, j'ai de l'ASMR, j'ai du speedrun Ouais, Best of Genesis Si on descend, je dois avoir des trucs de... Ouais, descend un peu pour voir... Oh, 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 monsieur, attends Quoi ? En haut à droite, ces fameuses toilettes à Berlin Où ça mixe du gros son ? Oui, oui, oui Ah oui, Boris Brechka et tout, bien sûr Oh là là, attends Ben quand même, bien sûr Il faut aller voir l'algo des gens pour... Pour les connaître, exactement Demandez ça sur les premiers dates Et toi, t'es content, entre guillemets, à ces trucs de propositions ? Je passe, je sais pas, des fois, 4-5 heures par jour sur YouTube Wow, c'est un gros consommateur de YouTube Donc, je t'avoue que des fois, comme c'est un jour sur deux Je dois rattraper les vidéos Et généralement, je mette la vidéo de Blitzstream Où ils finalisent des chèques La dernière vidéo de speedrun S'il y a un truc que j'ai pas vu dans ma run Et comment, du coup, tu... Parce que c'est ça, parce que là, du coup, t'as tes propositions Donc, un peu des chèques et tout Mais c'est une routine, quand même Mais ce que, ouais, parce que déjà, t'as l'air d'avoir pas mal de trucs à regarder, etc Mais comment tu... Tu sais, c'est trop dur de se dire Bah, vas-y, je vais taper un mot-clé au hasard Tiens, j'ai envie de m'encher sur les moteurs de voiture En fait, c'est vrai que je te suis sur ça C'est ultra routinier C'est-à-dire qu'en gros, le truc qui va me faire continuer de regarder des vidéos Bah, en fait, par exemple, le truc de base C'est dès que t'as regardé 2-3 vidéos en entier De short Trackmania Genre, tu sais, des petits records de Trackmania Après, c'est fini T'as toutes les vidéos du virtual T'as toutes les vidéos des petits wannabes Qui veulent faire comme lui Qui font des petites vidéos de 15 secondes On me dit qu'il y a des short Trackmania sur l'algorithme de Ponce, je crois J'en ai pas regardé, mais... Mais en gros, il suffit d'avoir bouffé un tout petit peu de ça Et il va t'en proposer en balle En fait, cet enfer-là que t'es en train de me décrire C'est un truc qui est documenté Et ça s'étend pas qu'à YouTube Ça s'étend aussi, par exemple, à la musique, des trucs à ça C'est qu'avec ces algorithmes qui sont faits Pour que tu restes le plus longtemps Et te proposer de plus en plus de scrupules Ah, ils ne sors pas de la zone de confort ? Tu sors de moins en moins de ta zone de confort De temps en temps, il peut y avoir une petite proposition originale Mais c'est un petit peu difficile Et c'est un truc qui s'étend à la musique Avec le fait qu'avant, quand tu voulais par exemple écouter un certain style de musique C'était sur des chaînes de musique Et donc avant de pouvoir regarder certains clips, certains trucs Bah tu devais passer par plein de trucs Que tu n'écoutais peut-être pas forcément Et tu découvrais du Rihanna Des trucs que t'aurais peut-être pas écouté de base quand t'étais un peu plus jeune Alors qu'à l'heure actuelle, vu qu'avec Spotify et tout A partir de ce que vous avez aimé A partir de ce que vous avez écouté, des playlists, tout ça machin Bah tu t'enfermes dans un vase clos Qui est de plus en plus dangereux Mais que ce soit pour la créativité, la curiosité Mais après là on parle juste pour une personne Voir même peut-être pour une tendance générale Parce que je suis sûr qu'il y a quand même beaucoup de gens qui découvrent des trucs Avec leur curiosité Bah ouais je t'avoue que moi même Youtube des fois ça me rend ouf De me dire que c'est en entonnoir Quand je mets une playlist automatique de musique Ça va toujours retourner vers un truc que j'ai déjà entendu Alors que c'était pas comme ça avant Mais ce que tu peux faire Mais parce que Youtube ça fait tellement d'années que ton algo il est Non mais avant ça me mettait des petites vidéos de musique A 10 000 vues, 3 000 vues Et je sais plus ça maintenant Mais c'est vrai que c'est compliqué Moi je sais qu'à chaque fois que je vois Tu vois la page d'accueil Youtube d'un pote ou quelqu'un Ou quoi Bah en fait je découvre des trucs Bah oui Putain ça a l'air trop stylé ça Ouais vraiment Bah oui Bah moi ce que je fais des fois c'est juste Tu sais je demande On sait log ? Non 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 je suis trop chelou Envoie moi soit un screen Soit qu'est-ce que t'as toi dans tes recos Et toi tu vas pouvoir C'est pas con Ouais c'est vrai C'est ça tu check parce que sinon c'est un enfer Mais finalement moi mes acquisitions de nouvelles vidéos C'est par Twitter Je tombe sur un truc qui est ma place d'acteur Je le mate Et puis après ça se met à être dans mon fil Tiens êtes-vous satisfait de vos algos là Sur le chat On va faire un petit sondage Pour voir à peu près Zach je suis curieux de par exemple Ce que tu peux mater sur ton Youtube toi Qu'est-ce que... Ça va je regarde pas les dingues Non mais de toute façon sur Youtube Genre du sport j'imagine Je regarde du foot Ouais Je regarde Bah tous les résumés de match et tout déjà Oui oui ça déjà ça y est Je regarde beaucoup de Crise d'Iconic Il y a pas longtemps J'ai découvert Rapids Crew C'est un mec qui raconte des histoires Sur la sape Super intéressant Anecdote autour de la sape Ouais c'est ça regardez Là c'est lui C'est le numéro 2 Donc la deuxième vidéo La première c'est une annonce Donc c'est super Donc en ce moment je me tue à Rapids Crew Donc regardez la première vidéo c'est lui La troisième Un peu d'Aldé Ça met bien Un petit truc d'Aldé Alors pour le coup ça fait vraiment longtemps Je l'ai pas regardé De la musique Regardez dans les petites playlists Josman Petite Bulle En ce moment j'ai écouté un peu de ça Sinon du bon vieux rock Ah oui c'est clair Ah on aime bien The Strokes Monsieur Reptilia C'est lourd Sinon franchement Je regarde des tonnes de choses Après ta actualité Ouais moi ça dépend Ça dépend En réalité tu as beaucoup de foot Beaucoup de voyages aussi Genre par exemple Aussi spirituel Par exemple ces derniers temps Je regardais des trucs Par rapport au ramadan D'accord Et avec des choses qui cassent Ou pas le ramadan Donc j'ai regardé la chaîne Dino Kiyama Et là on le voit sur le truc Il y avait une de l'autre de ses vidéos Qui était en haut à gauche Qui était suggérée Où le mec raconte des histoires Autour de la religion Et tout ça c'est cool Et sinon il y a plein d'autres trucs Regardez en bas du League of Legends Un pied carré Pied carré tous les week-ends Ça met bien ça Les rois du FC Pied carré Mais ouais voilà Les français ça fait-il rapé Tu l'as vu celle-là par exemple ? Ouais bien sûr Mais je l'ai vu il y a des années Ah ouais Ouais Anis Rally C'est un roi En fait il y allait dans plein de villes Et il faisait rapper des mecs Et t'avais une moitié de mecs Qui faisaient des autres Et ils étaient chauds Ok La liste de multiprise et tout Et moi en vrai J'ai à peu près pareil Mais c'est vrai que ça me fait un peu chier Puisqu'en fait j'ai l'impression Parfois Je me suis fait chier Je sais plus quand Samedi ou dimanche là Et en fait Bah tu sais du coup J'alternais un peu Je m'alternais un peu speedon J'étais sur Youtube Tendance Bon bah tendance T'as vite fait le tour T'as capté Qu'il va rien avoir de ouf Et en fait Bah tu sais T'essayes de retourner sur la homepage Les vidéos Si t'as pas cliqué C'est pour une raison aussi Tu vois Donc du coup Tu te retapes les mêmes T'es en mode ok Demande à des potes Ouais ouais Bah je te dis moi Genre Clémane Il me fournit en documentaire Des trucs trop bien Ou déconnect toi Ouais C'est par rapport à ton cool Et j'ai un autre problème Et je pense qu'il y a des gens Qui ont ça aussi C'est Youtube sur la télé Déjà que Youtube sur Ordi Ça te propose de la merde Mais Youtube sur la télé Tu ne comprends pas Comment ils font Ah c'est autre chose Mais en fait C'est la même chose Mais encore avec Moins de propositions Moins de propositions Y'a rien qui peut venir De l'extérieur Donc c'est genre J'ai genre vraiment Six vidéos divertissements Où je suis en mode bah Ça fait deux semaines Que je peux pas les voir Sur la télé C'est ma femme qui regarde Et à un moment J'arrive sur la télé Et je regarde toute la poubelle Qu'elle regarde La dernière fois J'avais des remix funk De Free Score Leon Et c'était lourd ou pas ? C'était de la baie Oh non C'est bien drôle Non mais en réalité Franchement c'est vrai Que le truc un peu relou En plus C'est que vu que Dans la tendance De consommation de Youtube C'est beaucoup moins L'onglet abonnement Moi je l'ai vu Dans mes stats 70 ou 70% De mes vues Donc 6 ou 7 vues sur 10 Venait De la page d'accueil Beaucoup moins De l'onglet abonnement Genre limite L'onglet abonnement Ça comptait maintenant Pour quasi moins de 10% Des vues Ou un truc comme ça Ce qui fait que Quand un mec Commence à me regarder Pour X ou Y raison Parce que tu proposes Un certain type de contenu Puis T'as sorti 2-3 vidéos supplémentaires Qui ne me plaisent pas Pour X ou Y Bah tu vas être proposé Dans moins en moins d'accueil Et des mecs Des fois tu oublies Leur existence Par exemple moi j'étais un mec J'ai bouffé les contenus De poisson fécond J'ai aimé beaucoup Puis pour X ou Y raison J'ai un peu moins regardé Il y en a maintenant Ça me le propose plus Genre limite Il faudrait que je tape son nom Pour réussir à tomber Après moi je vais pas te mentir Je ne saurais même pas te dire A quelle chaîne Je suis abonné Pas abonné Et il y a plein de choses Que je regarde Plusieurs fois par semaine Sans être abonné Je suis absolument pas abonné A la chaîne Bien sûr Tu l'obtiens pas T'es créateur quoi Mais regarde tes stats YouTube Des trucs genre Tu vois Lina par exemple Je pense aux péruviens Tu vois la vidéo de Loris Je suis dégoûté de l'avoir raté Parce que normalement Dans mes abonnements Je l'aurais vu Et là je suis abonné En rentrant En rentrant direct Regarde tes stats YouTube Un peu approfondies Si c'est à peu près comme moi T'as quasiment Une vue sur deux Qui n'est pas dans l'abonnée Moi c'était du 55-45 Quand tu me dis page d'accueil C'est genre page d'accueil Et recommandations Ou pas Oui Parce que oui oui Moi aussi c'est quasiment Que de la roco Suggestion de vidéo aussi Suggestion de vidéo Ouais t'as les différents trucs En fait ils ont une sorte De nom dédié à ça Et c'est en gros Ouais c'est un gros chapitre Entre guillemets Non mais en tout cas C'est vrai que je me suis fait Cette réflexion là Tiktok je crois Ils ont corrigé leur truc Parce que j'étais content J'arrivais à peu près A avoir des trucs Tu sais où Ça me faisait rire quoi Et d'un coup j'étais en mode Mais c'est que des gens Genre inconnus C'était chelou quoi En parlant de l'algorithme De Tiktok Peut-être y'a des gens Qui l'ont vu Et la vidéo de Feltop Qui est sortie Donc sur les Sur la face sombre De Tiktok Où en fait il s'est amusé A créer un compte Et son but c'était D'avoir des vidéos d'horreur dessus D'accord Voilà Et il voit où ça l'a trouvé vite J'imagine Donc il a trouvé au début Des petites vidéos d'horreur Il a liké T'sais dès que c'était pas Des vidéos d'horreur Il passait Le but c'était genre Le stéréotype de la personne Qui aime un peu Le truc horreur Sur quoi il va tomber C'est à comprendre à l'algorithme Qu'il voulait regarder de l'horreur Et en fait Ce qui est marrant C'est qu'il explique Dans sa vidéo Je vais pas spoiler Mais qu'il y a eu des phases En fait Il a bien compris Que l'algorithme Il mettait en action Des processus Et qu'à un moment donné On lui a proposé Que des vidéos Avec des dépressifs Qui limite se scarifier Et tout Ah ouais Puis après Que des vidéos Pour voir à quel point De true crime C'est à dire en gros Des vidéos Qui font de l'apologie Aux tueurs en série Tu sais Ah oui Tu sais Les fangirls Qui sont amoureuses Des tueurs En série et tout Et que des mèmes Par rapport à ça Et en fait Tu sais Il y avait des axes Comme ça Et plus ça allait Plus il se revêt Dans des trucs stéréotypés Comme ça Ah en gros Il tendait la perche Voilà Est-ce que ça t'intéresse Et lui A chaque fois Il se jetait sur la perche En mode Pour faire fonctionner C'est vrai que la modération Tiktok C'est un délire J'irais voir en entier Je crois que c'est une vidéo Il expliquait que la modération C'est quand même Vachement amélioré Parce qu'avant Il y avait des trucs horribles Mais que maintenant C'est impossible Même en le voulant De tomber sur un truc de ouf Tu peux pas Mais quand même Ça peut quand même T'amener vers des fans Des fanatiques Des tueurs en série Et il y a une anecdote Que j'ai envie de citer Parce que ça m'a marqué de fou Pour ceux qui rendent par la vidéo Désolé je lui spoil Pour ceux qui a le Mais il y a un bail horrible Genre le concept Ça m'a mindfuck C'est le délire Du lip balm Tu vois C'est genre C'est genre Tu sais le truc Pour la lèvre Genre vélo Ouais juste la vélo Classique En fait les gens Ils l'utilisent Et c'est leur durée de vie Et dès que le truc est vide Ils se suicident C'est horrible Genre vraiment Et ils partagent ça Et en fait ils partagent La taille de leur lip balm Sur leur compte tiktok Et le truc c'est Qu'il y avait des comptes Où il y avait leur lip balm fini Et il y avait plus rien Mais du coup c'est une trend Plus de contenu après Alors qu'il y en avait avant Tu vois Attends mais tu viens de poser Une clim absolument Ah bah c'est horrible Et ça m'a marqué Quand j'étais en mode Mais ce que je veux dire C'est que les gens Mais venez liker des animaux Ça veut dire qu'à moi Je vais envoyer du tiktok d'animaux Les gens qui cherchent de l'aide Tu vois Ils disent Je vais en avoir Le temps que mon lip balm Il se consomme Mais en fait ça arrive pas C'est un appel à l'aide Du coup ils se disent Bah attends J'ai mis quand même longtemps A le finir Et du coup ça leur fait Prendre conscience du truc Et c'est horrible Donc juste appeler un numéro Appeler à l'aide La modération C'est pas encore parfaite C'est pas sur tiktok Que vous allez avoir du soutien C'est virtuel C'est ça qu'il faut garder en tête Je sais pas s'il y a encore Mais le truc J'espère que la modération A pris en compte Et moi le truc Je me suis dit C'est des tarés les bonhommes Sur tiktok C'est ce qu'ils faisaient Sur en chair C'était déjà pas mal Ils tuaient des gens La décapitation C'est beaucoup moins tard C'est juste des tarés Il y avait des bonhommes Ils faisaient des tiktok Où ils se reconnaissaient entre eux En prenant le code couleur D'un certain site X Et tu sais ce qu'ils faisaient ? Ils postaient Un enchaînement De photos Ou d'extraits vidéos De créatrices de contenu Où on les voyait En maillot de bain Ou des trucs comme ça J'ai pas compris En gros Je peux pas Je peux Donc ils prenaient Le code couleur de PH Et ensuite Avec de la musique Ils prenaient Tous les extraits possibles Sur les insta Et les vidéos De certaines créatrices Et ils t'enchaînaient ça Avec de la musique Des moments On les voyait en maillot de bain Un décolleté Un truc comme ça Et les mecs Ils reconnaissaient C'est en code couleur C'est des tarés Mais dans la vraie vie Sur tiktok Il savait que ça allait être ça Et voilà Et du coup sur tiktok Et les mecs ils enchaînaient Ils enchaînaient Non parce qu'il y a un autre phénomène Je voyais c'est Léna Qui parlait de ça Où c'est genre Entre guillemets Des montages qui sont faits Où ça rajoute Les têtes d'influenceuses D'actrices Ou quoi Sur des Sur justement Des films de cul Un peu du fake Léna en parlait Parce qu'elle avait eu ça Où les gens pensaient Justement que c'était Rien compris Des trucs un peu Un peu trash Mais juste Où ça se reconnaissait Justement Entre gens Qui peuvent avoir besoin d'aide Et qui ne respectent pas Le truc c'est que ça te met Dans des sphères Qui sont pas forcément adaptées Ouais Toujours qu'on en sorte un peu D'ailleurs Sous-titres par Jérémy Diaz